Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, je vais continuer la série portant sur les algorithmes de tri Et aujourd'hui, nous allons étudier le tri par sélection Les grandes lignes du tri par sélection sont les suivantes Premièrement, c'est un algorithme qui trie par comparaison C'est-à-dire qu'il prend un à un les éléments dans une collection, les compare et les échange C'est un algorithme simple, comme vous pourrez en juger plus tard dans la présentation C'est aussi un algorithme efficace sur les petites entrées Mais uniquement sur les petites entrées car sa complexité est quadratique Pour mettre en valeur les points que je viens de citer, je vais utiliser le plan suivant La première partie, le principe, vous montrera que c'est un algorithme par comparaison et qu'il est simple La deuxième partie portera sur l'étude de la complexité Vous verrez que c'est un algorithme quadratique et qu'il n'est donc utile que pour les petites entrées Enfin, je vous donnerai l'implémentation au code C de l'algorithme Et en dernier point, je vous présenterai les résultats obtenus par un programme que j'ai réalisé Alors les principes Le premier point, c'est l'algorithme On commence par se positionner à l'endroit où l'on veut commencer le tri dans la collection Donc si je veux trier toute la collection, je me placerai au début Sinon je me placerai un peu plus loin, si je veux trier qu'une partie Ensuite, le principe consiste à rechercher le plus petit élément Respectivement le plus grand élément dans la collection Puis d'échanger le plus petit élément qu'on a trouvé Ou respectivement le plus grand élément qu'on a trouvé Avec l'élément où nous sommes positionnés Puis, si on veut continuer à trier, on se positionne à l'élément suivant Et on répète les étapes 2, 3, 4 jusqu'à la fin du processus de tri Visuellement, cela ressemble à ceci Nous avons une collection de type tableau Donc avec 5 éléments Vous voyez qu'il n'est pas trié, il est désordonné Notre objectif est de le trier dans un ordre croissant Donc je vais me positionner dans la première case Donc avec la couleur bleue pour marquer la position Et je vais rechercher le plus petit élément dans le reste de la collection Donc ce n'est pas 2, ce n'est pas 4, ce n'est pas 1, mais c'est 0 Donc avec la couleur verte, je marque la position du plus petit élément que j'ai trouvé Et je vais changer la position, la valeur, l'élément qui se trouve à la position que j'ai marqué Le plus petit élément Avec l'élément sur lequel je suis positionné J'obtiens ce nouvel état Donc 0 est parti au début Et 3 est parti à la fin Puis comme je veux trier tout le tableau Donc je me positionne à l'élément suivant Et puis je recherche le plus petit élément à la droite de la position sur laquelle je suis Donc ce n'est pas 4, mais c'est 1 J'échange, etc, etc On répète le principe jusqu'à obtenir le tableau trié Donc comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement simple Maintenant nous allons nous intéresser à l'étude de la complexité Et on va dire que dans une collection de taille n, on note les éléments de 0 à n Donc le premier élément sera la position 0 et le dernier sera la position n Il vient immédiatement à l'esprit que depuis une position p, il faut n-p-1 comparaison Pour arriver à déterminer le plus petit élément, respectivement le plus grand élément dans la collection Si vous n'arrivez pas à voir ceci, faites-vous un petit dessin chez vous Il vient alors immédiatement à nouveau à l'esprit que le nombre de compatriaisons est égal Pour trier du début jusqu'à la fin à la somme de i allant à 1 jusqu'à n Où n représente la taille de la collection De l'expression n-i Et je vais démontrer que cette suite, enfin que cette somme suit une suite quadratique C'est à dire que je pose l'égalité suivante La somme est égale à la suite n facteur de n-1 le tout divisé par 2 Je vais supposer que c'est vrai pour le cas où n est égal à 1 Donc je fais la somme, j'obtiens 0 Je calcule la suite au rang 1 et j'obtiens 0 Il y a correspondance Donc maintenant je vais supposer que cette relation est vraie Pour n Et je vais m'intéresser maintenant à n plus 1 Que se passe-t-il à n plus 1 ? Donc ma suite devient n plus 1 facteur de n plus 1 moins 1 le tout divisé par 2 C'est qui est égal à n facteur de n plus 1 le tout divisé par 2 Et ma suite je vais la réécrire Comme la somme de i allant jusqu'à n plus 1 de l'expression n moins i Ceci c'est égal donc à la somme de i égale à 1 jusqu'à n de l'expression n moins i plus n Et comme j'avais trouvé qu'il y avait correspondance entre la suite et la somme pour n égale à 1 Et que je la supposerais pour toute n Donc je vais remplacer la somme par la suite, l'expression de la suite Donc j'obtiens n facteur de n moins 1 le tout divisé par 2 plus n Et je retourne bien sur l'expression de ma suite au rang n plus 1 C'est à dire que ça soit égal à n facteur de n plus 1 le tout divisé par 2 Donc pour n, j'ai l'expression n facteur de n moins 1 le tout divisé par 2 Si nous développons, cela donne n au carré moins n le tout divisé par 2 Comme le terme au carré apparaît, c'est bien une complexité quadratique Cela veut dire que lorsque n tend vers de grandes valeurs Le nombre de comparaisons sera très grand Il viendra immédiatement à l'exprès qu'il faut utiliser cet algorithme pour des petites tailles Je dirai environ jusqu'à 10 éléments Plus tard, je me présenterai les résultats obtenus pour une centaine d'éléments Et je commenterai Maintenant, passons à l'implémentation en code C que j'ai réalisé Le sous-programme tri par sélection retourne un entier non signé Et cet entier non signé contiendra le nombre de comparaisons qui a été fait Ce sous-programme prend en entrée deux paramètres Le premier paramètre est un pointeur sur une collection de tableaux Une collection de type tableaux d'entier signé Et le second paramètre représente la taille du tableau Je ne commande pas plus l'algorithme Si ce n'est que j'ai laissé un sous-programme échangé Qui échange dans le tableau L'élément à la valeur i Et l'élément désigné par la variable position ppe Comme l'algorithme est extrêmement simple de l'échanger, je ne l'ai pas fait A noter aussi que ce sous-programme trie par ordre croissant Donc il faudra modifier un petit peu ce sous-programme si vous voulez trier par ordre décroissant Et voici les résultats que j'ai obtenus avec mon petit programme que j'ai développé Donc j'ai pris certaines tailles en entrée Et ça m'affiche le nombre de comparaisons nécessaires pour trier cela Par exemple pour le cas où j'ai une collection de 10 éléments Il m'a fallu 45 comparaisons Si je double la taille en entrée Je quadruple Un peu plus que de quadrupler Le nombre de comparaisons Et vous voyez que pour 100 éléments en entrée J'ai 4950 comparaisons à faire Ce qui est assez conséquent Et nous verrons par la suite dans d'autres cours de la série Algorithmes de tri Qu'il y a d'autres algorithmes qui permettent Enfin qui ont une complexité beaucoup plus faible Et nous verrons que pour 100 éléments Nous n'atteindrons jamais l'énorme quantité De 4950 comparaisons Voilà qui termine ce cours Je vous souhaite une bonne journée Et à bientôt sur netprof.fr Sous-titrage Société Radio-Canada